Souhaitez-vous réellement le bien à la personne à qui vous faites le rappel ? Dans cette vidéo, j'ai envie d'évoquer ce sujet qui est devenu le rappel pour tous. Aujourd'hui, et en plus avec les réseaux, c'est quelque chose qu'on constate de plus en plus, tout le monde, entre guillemets, se pousse à faire n'importe quoi, et tout le monde se rappelle de faire le bien. Moi je remarque que beaucoup de gens regardent les défauts en premier chez les autres. Quel est le problème de regarder les défauts de quelqu'un ? Quand tu regardes les défauts d'une personne, et quand tu essayes de les mettre en avant, très souvent, c'est un moyen qu'utilise ton égo pour te sentir au-dessus. Tu vas très souvent évoquer la faiblesse, le péché, la bêtise que toi tu ne fais pas. Et très souvent, tu vas aller le voir et le rappeler en lui disant « Mais toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu t'habilles comme ça, mais c'est sur ça que j'ai envie de m'arrêter. » À ce moment-là, il y a deux, voire peut-être même trois choses. Il y a une vision qui est « Je viens à te dire que tu fais quelque chose de mauvais par égo. C'est un moyen pour moi de mettre mes bêtises, mes péchés, mes erreurs dans une case qui est plus petite que la tienne, à un étage qui est plus bas que toi. » Donc je me mets dans une position au-dessus et ça me rassure dans mes erreurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la notion qu'à mes yeux on doit avoir, qui est « Si tu veux viser le bien et l'amélioration, sois dur avec toi pour être plus doux avec l'autre. Sois dur avec toi et trouve des excuses pour l'autre. » Il y a l'autre notion qui est le rappel. Ce qui m'attriste, c'est que beaucoup de gens, parfois même pratiquants, je sens qu'ils l'utilisent ce truc-là. J'ai qu'une question à poser. Est-ce que quand tu fais le rappel à cette personne, que tu estimes lui dire « Ce que tu fais, c'est pas bien, tu devrais pas faire ça, ceci, cela, » sans te préoccuper même de la façon dont tu le dis et sans savoir à qui tu le dis, parce qu'il est important aussi de savoir à qui on parle. Il ne suffit pas de ramener une vérité à la tronche de quelqu'un sans savoir. Je veux dire, il y a des gens qui étaient à 10 bornes de la vérité hier qui aujourd'hui se voient à un pas de la vérité et qui avancent dans leur vie. Toi tu viens, tu sais pas le cheminement de la personne, tu vas peut-être casser quelque chose que tu estimes sur un point de vue, un échec. Tu ne veux pas le bien de l'autre. Et c'est là la subtilité, c'est qu'au fond, je vais prendre l'exemple même de femmes entre elles qui sont parfois même très dures entre elles. Une, par exemple, se veut être pudique au niveau des vêtements, je parle, parce qu'après il y a la pudeur extérieure, il y a la pudeur de la bouche, il y a la pudeur... Et cette personne-là va avoir une autre femme qui peut-être n'a pas cette pudeur vestimentaire. Et tu vas sentir une forme de frustration envers l'autre. Et tu te dis, ça touche tout le monde, ça touche pas que les femmes. Et tu ressens, avec du recul, qu'en fin de compte, la personne n'est pas satisfaite de son choix. T'es pas en accord avec ce que tu as choisi pour toi. Donc déjà, pour moi, il y a un problème. Ce que tu choisis pour toi, il faut, d'une certaine manière, le comprendre. Il faut le méditer. Il faut le choisir. Il faut le vouloir. Si tu ne le veux pas, si tu ne l'as pas choisi, tu te trahis. Et tu trahis, même au niveau de ta foi, beaucoup de choses, parce que tu commences à ne plus vouloir, à ne plus aimer. Et ce que tu vois chez l'autre, c'est une personne sans ta frustration, parce qu'elle n'a pas choisi ce que toi, tu n'aimes pas. Donc, ta manière de voir son défaut, ou ce qu'il ou elle n'a pas, c'est à travers ce que toi, tu portes comme fardeau qui est trop dur à tes yeux, à travers la frustration de ce que tu portes. Et là, ce n'est pas un rappel que tu fais à une personne. C'est de la haine qui sort. C'est de la frustration. Mais tu te dis, « Bah, moi, je m'en fous. Moi, je suis sur le droit chemin. L'autre, elle n'est pas sur le droit chemin. » Et là, tu tacles. Et là, tu tapes vers quelqu'un. Tu as envie de lui dire, « Non, non, non. Tu dois porter le même fardeau que moi. » Alors que de base, on est bien d'accord, ce qui est choisi avec le cœur, avec la conscience, et qui est fait par la foi, c'est quelque chose de méditer. Et ce qui est médité te fait avoir la foi. Ça passe par l'intelligence et la compréhension. C'est pour ça que moi, je le dis très souvent. La tradition, c'est bien, mais quand tu sais ce que tu suis, si tu ne sais plus ce que tu fais, ou ce que tu aimes, ou ce que tu adores, c'est la perdition petit à petit pour moi. C'est dangereux. Tu ne sais ni te défendre face aux propos, face à la propagande, face aux gens dangereux. Et ce que tu es est simplement le fruit de ce qu'on t'a légué. Ça veut dire que si on t'avait légué quelque chose de néfaste, tu n'aurais même pas cogité et réfléchi pour choisir ce qui aurait été positif pour toi. Bref, c'est un autre sujet. Et donc, j'évoquais les deux premiers rappels qu'on peut faire, c'est-à-dire les deux qui pour moi sont négatifs. Et on a le troisième rappel qui est dans la volonté de faire le bien. Pourquoi ? Et le premier travail à faire, c'est quoi à mes yeux ? C'est d'aimer la personne. On ne peut pas vouloir le bien de quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est pas... Pour moi, ça ne coïncide pas. Et pour aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas en lui souhaitant vraiment quelque chose de bien pour lui, il faut méditer sur la vie. Il faut méditer sur l'humain, ce que nous sommes, et travailler son cœur, travailler sa bouche, les mots qui sortent. Et quand tu vois peut-être quelqu'un qui peut-être se met en danger, tu ne viens pas le condamner. Tu te rappelles que toi aussi, tu es une petite créature qui n'est pas parfaite. Donc, quant à cette vision humaine, cette compréhension, cette intelligence qu'il y a le Dieu, le Seigneur, la perfection, et qu'il y a nous en dessous, tous autant que nous sommes, on est tous des fautifs, on fait tous des erreurs, on fait tous des bêtises, on fait tous des péchés, que le paradis ne se gagne que sur le pardon divin. À ce moment-là, on commence à se dire, tiens, on est un peu dans le même sac. La seule chose qui viendrait à me faire rabaisser cette personne, c'est mon orgueil. Pour me faire croire quelque chose, je fais quelque chose de bien, ou de l'ostentation devant les gens, ou alors, en rappelant la faute de l'autre, surtout publiquement, ça me met dans un petit statut de celui qui est meilleur. Et croire qu'on est meilleur, là aussi, c'est le début de l'échec. Donc, son erreur, tu devrais l'avoir comme une erreur que tu as peut-être déjà fait, comme une erreur que tu fais, peut-être, ou comme une erreur que tu pourrais faire. Et donc, soit, de ton cœur, sincèrement, tu souhaites qu'il aille mieux ou qu'il se dirige vers un meilleur chemin, soit, tu lui parles, mais croyez-moi bien que, attention, quand on parle à quelqu'un, ce qu'on appelle, nous, un rappel, parce que, c'est pas parce qu'on dit « il ne faut pas faire ça » qu'on a fait une bonne chose. Moi, en tout cas, c'est pas ma notion. C'est qu'est-ce que tu fais, de quelle manière tu le fais, avec quelle intention tu le fais et qu'est-ce que tu fais naître chez cette personne-là. Parce que si, tu estimes, toi, faire un rappel, que ta manière, elle n'est pas sincère, qu'il n'y a pas de la pureté, parce que c'est un sens qui est pur, rappeler au bien, vouloir le bien de quelqu'un. On ne le fait pas si on ne veut pas réellement son bien, que son bien, c'est une petite part de joie dans ton cœur. Ça ne sert à rien, parce que tu ne le feras pas avec les bons ingrédients. Et parfois, ta volonté de faire ce rappel noirci par les mauvaises intentions crée l'éloignement. Au final, tu as agi avec un mauvais comportement basé sur un mauvais sentiment et tu fais une mauvaise conséquence. Moi, quand je vois ça, et j'en vois beaucoup aujourd'hui, sur les réseaux, sur Twitter, machin, ça débat football, par exemple, et ça va voir la photo de telle personne pour dire, regarde toi, c'est de l'ego. Il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien de saint. Et encore moins, pour moi, il n'y a rien qui est lié à la foi ou à la religion dans tout ça. C'est plus proche du diable que pour moi de Dieu. C'est ma notion et ma conception de la chose. Donc, attention, parce qu'il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer avec Dieu. On est tous là, main dans la main, à demander pardon. Sur Terre, c'est ça. Et essayer de s'améliorer. L'orgueil que je vois, parfois de mes yeux, ça me fait mal au cœur. Ça me donne envie de vomir. Des personnes qui s'élèvent d'un coup, à leur manière de parler, tu les entends. Et ils sont là, prêts à rabaisser les autres et à pointer tous les défauts publiquement. Et telle personne est comme ça. Et l'autre, il est perdu. Et toi, t'es ceci. Et toi, mais votre cœur est malade pour moi. Vous n'aimez pas ces créatures de Dieu. Donc, à quoi bon vouloir aller, soi-disant, faire un rappel à une personne que tu n'aimes pas ? Pour moi, c'est la frustration qui parle. Et si frustration il y a, ça veut dire qu'il y a un mal-être. Et tu ne peux pas vivre un mal-être d'une chose aussi belle que ta relation envers Dieu, normalement. C'est ma conception des choses. Tout ce que je dis, ce n'est que ma pensée. Et voilà. Ça pourrait être un sujet très très long. Mais pour conclure, à mes yeux, ce qu'on appelle faire le rappel, c'est quelque chose qu'on doit faire par amour. vouloir le bien de quelqu'un, ça ne se fait pas qu'à travers une phrase que je lis et que je colle à quelqu'un. Ça, c'est la facilité. Ça, ça n'a presque pas de sens. C'est comprendre qui est la personne, la manière de comment transmettre et le sourire. Parfois, c'est un simple sourire ou la patience face à une chose qui est en face, tu estimes peut-être pas bonne, peut-être mauvaise. Mais je veux dire, c'est comme un enfant. Parce qu'on est tous un enfant dans quelque chose. On a tous cette naïveté, parfois, et ce manque de savoir de certaines choses. Donc, au fond, on est tous un peu comme un enfant. Et il faut, parfois, avoir la même subtilité et prendre le même recul qu'avec des enfants. Dans le sens où, parfois, il y a une personne qui est au deuxième étage. Tu ne peux pas arriver à parler à une personne du deuxième étage comme à une personne qui est en haut du toit. Travaillons nos cœurs. Travaillons nos cœurs pour, en premier lieu, déjà, méditer sur la vie. Méditer sur ce qu'on est et commencer à ne pas agir par l'ego, par la frustration. Parce qu'en fait, c'est comme si on disait « Je te donne de l'amour par ma haine ». Ça n'a aucun sens. Et pour moi, on est beaucoup, aujourd'hui, dans cette situation-là. Voilà. Prenez tous soin de vous, les amis. Et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada